Au centre de mon exposé, ce sont les bombardements de cette belle ville de Nantes, les 16 et 23 septembre 1943, dont vous avez quelques éléments chiffrés ici. Le 16 septembre 1943, en fin d'après-midi, quelques 130 appareils américains lancent vers 350 tonnes de bombes sur Nantes, en faisant un millier de morts parmi la population civile. Puis les Américains reviennent une semaine plus tard, avec le matin un peu moins d'appareils, 46 appareils, ils lancent 120 tonnes de bombes sur la zone portuaire, qui font cette fois-ci beaucoup moins de morts. Enfin, ils reviennent en soirée du même 23 septembre, avec un peu moins d'appareils qui lancent 150 tonnes de bombes, et qui font peut-être dans les 400 morts. Il est plus facile de connaître le nombre global de morts pour les trois attaques, parce qu'évidemment, retrouver les corps d'une semaine à l'autre, on ne sait pas trop qui est mort, exactement quand. C'est dans les 1463, on ne peut pas l'estimer à l'unité près, mais c'est dans cet ordre-là. Au total, Nantes reçoit dans les 630 tonnes de bombes pendant les trois attaques. Voilà l'événement à l'état brut dont on peut parler, en ajoutant que le documentaire dont a parlé Ambre tout à l'heure, qui s'appelle Nantes sous les bombes alliées, qui est disponible sur YouTube, où j'interviens un tout petit peu, mon ami Didier Guivart aussi, mais aussi, surtout, il y a beaucoup de témoignages de ces bombardements, très très parlants. Donc, si vous voulez vraiment avoir le sens de ces bombardements dans l'immédiat, il faut se porter sur ce documentaire. Alors, ce que je veux faire, c'est d'abord faire, pour inciter, un survol des bombardements alliés sur l'Europe et sur la France. Ce serait très chiffré pour essayer d'insérer ces attaques sur Nantes dans leur contexte. Ensuite, je reviendrai sur Nantes, dans une cinquième partie, en posant un certain nombre de questions sur le détail des attaques, les pourquoi, les résultats, etc. Donc, pour commencer, au sens le plus large, les bombardements alliés sur l'Europe, en chiffres. Une comparaison intéressante, surtout du point de vue d'un Anglais. Évidemment, la première campagne de bombardement contre les villes, une campagne systématique, est lancée, non pas par les alliés contre le continent européen, mais par les Allemands contre des cibles britanniques. Ça s'appelle, en 4041, le Blitz. Ensuite, les Allemands lancent des missiles V1, V2 sur les territoires britanniques en 44-45. Au total, ces offensives font dans les 74 000 tonnes de bombes. C'est déjà beaucoup, mais c'est très peu par rapport aux 2,5 millions de tonnes de bombes que lancent les alliés sur le continent européen. De ces 2,5 millions de tonnes de bombes, les 53%, 52,8% reviennent à l'armée de l'air américaine et dans les 47% au Bomber Command de la Royal Air Force britannique. C'est 60 fois plus, quelque chose comme ça, que la quantité de bombes lancées par les Allemands sur l'Angleterre. Où est-ce qu'ils bombardent ? Bon, grosso modo, l'Allemagne reçoit une grosse moitié de ces 2,5 millions de tonnes de bombes. L'Italie reçoit sa part, l'Autriche, l'Hongrie, les Balkans, autres pays comme la Belgique, l'Hollande aussi, mais ce qui nous intéresse, c'est la France qui reçoit donc une bonne vingtaine de pourcents des 2,5 millions de tonnes de bombes, soit à peu près 500 000, un peu plus de 500 000 tonnes métriques de bombes. Et donc, la France reçoit, c'est assez peu connu, la France reçoit presque 7 fois plus de bombes que le Royaume-Uni. Alors que les Britanniques parlent beaucoup des bombardements allemands sur la Grande-Bretagne, les Français parlent nettement moins des bombardements alliés sur la France. Évidemment, en ce qui concerne la mortalité, ce sont les Allemands qui en souffrent le plus, dont les 400 000 civils morts en Allemagne sous les bombardements. Je crois que les dernières estimations sont un peu en dessous des 400 000, mais grosso modo, ça tourne autour des 400 000. Pour les trois autres grands pays bombardés, le Royaume-Uni, l'Italie et la France, ça tourne autour de 60 000. Je crois que les Français déplorent peut-être un peu moins. Ma meilleure estimation est de 57 000, mais si quelqu'un me persuadait que c'était 60 000, j'accepterais. Enfin, j'ai un calcul assez lugubre. La rentabilité, entre guillemets, des bombes, il fallait un peu plus d'une tonne de bombes pour tuer un Britannique, contre à peu près 9 tonnes de bombes pour tuer un Français. À cela, il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas forcément que les Français sont plus coriaces que les Britanniques. C'est parce que, par exemple, en partie, quand on attaque des sites V1 et V2, ces sites se trouvent essentiellement en milieu rural. Donc, on tue peut-être beaucoup de vaches, mais assez peu d'êtres humains en s'attaquant au site V1 et V2. Ce sont des éléments comme ça. Oui ? Pardon, c'est quoi le site V1 et V2 ? Pardon, les V1 et V2. Les V2 sont des missiles conçus par Werner von Braun, entre autres, les prototypes des missiles balistiques. Les V1, ce sont en quelque sorte des avant-prototypes des bombes volantes, des bombes sans pilote qui sont lancées contre la Grande-Bretagne. Merci. Et grosso modo, ces deux types d'engins tuent à peu près 10 000 Britanniques. Ils tuent un certain nombre de Français aussi parce que les V1, parfois, on les lance et ils font plouf à quelques centaines de mètres. Oui, donc, voilà la rentabilité des bombes. Maintenant, regardons de plus près les bombardements alliés sur la France. Faisons d'abord une sorte de chronologie. C'est tout à fait logique que la part du liant revient à l'année 1944. Près de 90 % des tonnes de bombes tombent sur la France en 1944, soit lors des trois mois qui précèdent le débarquement, soit pendant les trois mois qui le suivent. C'est aussi pendant ces mois-là que trouve la mort, la plupart des morts civiles, dans les 70 %, soit dans les 39 000. Ce qui est aussi intéressant, c'est de remarquer les parts respectives des Britanniques et des Américains. Évidemment, en 40 et 41, pas de bombardements américains. Les Américains ne sont pas dans les guerres. En 42, les Américains commencent tout juste à bombarder. Le premier bombardement américain sur le territoire européen, ça a lieu en août 42, et ça vise le triage de Sotteville près de Rouen. Et les Américains consacrent pendant un an ou presque la plupart de leurs bombardements à la France. Pourquoi ? Parce que la France est une cible plus facile. La France est plus près de l'Angleterre. La France, il y a moins de chasse allemande, il y a moins de DCA, de défense contre-aérienne. Donc, les Américains, pour les équipages qui ne sont pas encore très bien entraînés, il est plus facile de les envoyer contre les cibles françaises en laissant l'Allemagne aux Britanniques. C'est pourquoi, en 43, les Américains, pour la seule fois ou presque, prédominent dans le volume de bombes lancées par rapport aux Britanniques. Ils prédominent aussi en 45, notamment avec l'attaque sur Royaume, mais ça, c'est un peu une autre histoire. Voilà pour les quantités, la chronologie sur la France. Si on regarde un peu plus près l'année 1943, puisque c'est cette année qui nous concerne, on constate qu'il y a des bombardements tout au long de l'année, bien entendu. Ça commence avec le port de l'Orient, ça continue avec Rennes, ça continue avec Boulogne et Biancourt au mois d'avril, mais, c'est très important, le mois de septembre est de loin le mois le plus meurtrier de l'année 1943. Grosso modo, on a calculé 2787, ce sont des chiffres de la défense passive française, évidemment à prendre avec précaution, ce n'est pas à l'unité près, mais 2787, c'est trois fois plus que dans n'importe quel autre mois. Les autres mois, on n'atteint même pas mille morts. On continue après Nantes, on continue notamment avec Toulon au mois de novembre et puis, en décembre, il y a un certain nombre d'attaques assez meurtriers contre la banlieue parisienne. Pour revenir aux bombardements en général, souvent, si on réfléchit aux bombardements de la France, on imagine surtout la Norandie, par exemple. Or, comme le montre cette carte, il y a très peu de régions de France qui ont totalement échappé au bombardement. Le Cantal, on était relativement tranquille, en Corrèze aussi, mais même, il y a peu de gens qui savent que Béritz a été bombardé ou qu'Avignon a été bombardé avec 600 morts ou que Marseille a été bombardé. Donc, c'était un peu partout au nom d'une certaine logique militaire que je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu. ici, il y a en quelque sorte une palmarès, si on puisse dire, des bombardements les plus meurtriers. Le Havre arrive en tête de liste si on prend en compte l'ensemble des bombardements de septembre 1944. Marseille, avec le bombardement du 27 mai, le seul bombardement du 27 mai 1944 en deuxième position et Nantes en troisième position. Saint-Etienne, Rouen, Lyon, Lisieux. Et vous constaterez aussi que parmi ces attaques particulièrement meurtrières, certaines sont le fait des Américains et d'autres le fait des Britanniques. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vous recommande de consulter l'excellent ouvrage de Daniel Voltmann, La reconstruction des villes françaises, où, dans un premier chapitre, elle parle des destructions des villes françaises. Et ces chiffres sont assez éloquents. Parmi les 15 sur 10, parmi les villes de plus de 100 000 habitants, 15 sur 17 subissent des taux de destruction de 30% ou plus. Parmi les villes d'entre 50 000 et 100 000 habitants, 21 sur 39 subissent des destructions de 30% ou plus. Et même la majorité des villes moyennes, de 10 000 à 50 000, c'est plus de la moitié. Et certaines villes, Le Havre, Boulogne-sur-Mer, Brest, Saint-Nazaire, Lorient, Royan, sont détruites à plus de 80%. Saint-Lô, Lisieux, Caen, entre 70% et 79%. Ce sont des destructions donc assez importantes. Pourquoi ? Que visent les Britanniques, les Américains ? Il y a plusieurs catégories de cibles. Je vais y aller assez rapidement. D'abord, les ports, les ports d'invasion de la Manche, puis les ports de l'Atlantique, les chantiers navals, mais aussi les bases sous-marines, puis les ports de la Méditerranée, notamment Marseille et Toulon. Ce sont des cibles militaires. Les aérodromes pour des raisons évidentes. Les industries travaillant pour l'Allemagne, c'est-à-dire la plupart de l'industrie française à partir de l'année 1942. Le premier exemple très marquant, c'est Boulogne et Biancourt en mars 1942 et les centres électriques qui leur donnent l'énergie. Les communications, les chemins de fer, les centres ferroviaires deviennent notamment des cibles très importantes juste avant le débarquement pour empêcher pour empêcher les Allemands d'acheminer des renforts vers les plages normandes. Les sites des armes V, j'en ai parlé tout à l'heure, les noeuds routiers avant le débarquement pour essayer d'empêcher encore les renforcements allemands d'arriver et enfin une fois le débarquement effectué les troupes ennemies dans les zones de combat. Donc les Alliés avaient énormément de raisons au moins suivant une logique militaire de bombarder toute une série de catégories de cibles en France. Évidemment bombarder la France posait un certain nombre de problèmes aux Alliés puisque la France n'était pas un pays ennemi. La France était censée être un pays ami occupé par l'ennemi. Et il y avait énormément de difficultés pour les Alliés de justifier ça au niveau de la propagande. Voici un exemple particulièrement malencontreux où les Britanniques comme les Américains lancent non seulement des bombes mais aussi beaucoup de tracts à partir de leurs avions. Et voici une image tirée d'un tract américain qui fête en quelque sorte le premier anniversaire de la première attaque américaine sur le continent européen avec ce petit aviateur qui fait coucou. Mais bon anniversaire. Il y a un an, le 17 août 1942, les premiers bombardiers lourds de la huitième force de l'USAF ont commencé à bombarder la machine de guerre d'Hitler en Europe. Nous leur adressons nos meilleurs voeux. A very happy birthday to the US Air Force. Je ne sais pas comment ça a été reçu. D'autre part, les Britanniques, notamment avant les grandes attaques contre le système forroviaire français, il y a eu des débats vraiment très acharnés au sein du gouvernement britannique parce qu'on prévoyait des attaques d'une toute autre ampleur qu'auparavant. Et Churchill lui-même était plus que réticent. Par contre, les militaires, à commencer par Eisenhower, à estimer que c'était essentiel pour être certains de débarquer dans les moins mauvaises conditions. Finalement, Churchill a concédé le principe, mais il a arrêché une sorte de promesse, une promesse officieuse de limiter les morts civiles français à 10 000. Et donc, Churchill d'envoyer une note à Air Chief Marshal Tedder, l'adjoint d'Eisenhower, le 21 mai 1944, comment se présente votre score et est-ce que vous tenez bien les limites pour mentionner. Réponse de Tedder, selon les chiffres fournis par l'Axe, les morts civiles sur le scoreboard, le tableau, sur notre tableau, sont comme suit, tués selon l'Axe, 6062, solde créditeur, 3938. Après quatre ans de guerre, cinq ans de guerre, on arrive à des calculs relativement cyniques. ils disent les chiffres viennent de l'Axe, en fait, ils disent ce sont les chiffres fournis sans doute par Vichy, mais pourquoi il dit de l'Axe ? Parce qu'il estime que l'Axe, que l'ennemi n'a pas intérêt à minimiser les chiffres, donc il estime que ce sont des chiffres fiables. Ok. On revient maintenant sur Nantes, l'ayant placé dans ce contexte plus vaste. Et j'aurais voulu poser quelques questions évidentes. Pourquoi Nantes ? Et comment exactement Nantes s'inserte-t-elle dans ce grand récit des bombardements ? Quels sont les traits en commun ? Quels sont les traits uniques ou marquants ? Alors, Nantes, pourquoi ? Au sommet allié de Washington en mai 1943, on dresse une sorte de programme des bombardements contre l'Europe où figurent notamment les bases et chantiers des sous-marins allemands, ainsi que l'industrie aéronautique sont citées comme des catégories de cibles prioritaires pour l'armée de l'air américaine. Et voici sur cette liste une instruction donnée à l'armée de l'air américaine où on voit très clairement ici Nantes citée comme un site de la fabrication et de la réparation des avions allemands. Mais d'une manière plus large, comme l'a souligné mon ami Robert Gilday, à Nantes, 90% de la production de la compagnie générale de la construction de locomotives Batignolles-Châtillon est destinée au Reisbahn à partir de 1941, tandis que la Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Ouest, SNASCO, construit des avions, des moteurs aéronautiques en sous-traitant des fermes allemandes connues comme Heinz, Junkers, Focke-Wulf ou BMW. Et il y a aussi les chantiers navals, les chantiers de la Loire, les chantiers de Bretagne, les chantiers du Bigeon. Plus, en septembre 1943, il y a aussi un vaisseau de soutien aux sous-marins allemands, le Kertus-Somo qui est au large de Nantes. À ces cibles s'ajoutent des aérodromes et puis, en 1944, des cibles ferroviaires. Alors, Nantes est donc attaquée en septembre 1943 par des Américains. Et il faut peut-être une petite explication du style de bombardement des Anglais par rapport au style de bombardement des Américains. Les Britanniques, à partir de 1941-1942, quand ils attaquaient l'Allemagne, ils bombardaient de nuit et ils visaient, plutôt que de viser des objectifs précis qu'ils estimaient hors d'atteinte, ils visaient des villes entières. Surtout, à partir de l'arrivée à la tête du RF, pour ma commande, du fameux suffureux Sir Arthur Harris. France. Donc, on essaie de brûler de bout en bout une ville entière. Mais, quand les Anglais commençaient à bombarder la France, pays amis, ils étaient très conscients qu'ils ne pouvaient pas se permettre les mêmes techniques en France qu'ils appliquaient sur l'Allemagne. Résultat, ils commençaient, tant bien que mal, à perfectionner un système de bombardement un peu plus précis où, notamment, quelques avions commencent le bal en quelque sorte en lançant des fusées marqueurs, toujours de nuit. Ceux-ci volent assez bas, ils lancent le plus précisément possible. Ensuite, les vagues principales placent leurs bombes à l'intérieur de ces marqueurs. Comment ça marche ? Bien, c'est relativement précis. Ce n'est pas toujours le cas. Mais, en tout cas, les Britanniques bombent en France différemment que de leur style en Allemagne. Les Allemands, les Américains, pardon, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les Américains bombardent deux jours, d'abord. et ils estiment, équipés comme ils le sont du fameux viseur Nordum dont ne disposent jamais les Britanniques, ils estiment, ils s'estiment capables d'une grande précision. Selon la phrase consacrée, le viseur Nordum devrait permettre un avion volant à 7000 mètres de placer une bombe dans un tonneau de cornichons. Peut-être dans le ciel bleu du Kansas ou de l'Oklahoma, c'était possible. Mais dans les ciels beaucoup plus nuageux de l'Europe ou plus pollués comme au-dessus du rue, réellement, c'était beaucoup plus difficile. Mais les Américains s'estimaient toujours capables de faire des bombardements de précision avec comme résultat qu'ils bombardaient la France de la même façon qu'ils bombardaient l'Allemagne. Parce que, puisqu'ils faisaient du bombardement de précision au-dessus de l'Allemagne, aucun besoin de changer sur la France. D'où ce mythe en partie vrai que les Britanniques bombardaient en « gentlemen » en volant bas et en prenant soin d'éviter les victimes civils, alors que les Américains volaient très haut, c'était vrai, pour être au-dessus de la DCA, et lançaient leurs bombes au petit bonheur. Ajoutons à cela, comme nous l'avons vu, que la plupart des équipages américains, c'était des aviateurs relativement peu expérimentés. ce qui donne pour nos trois bombardements sur Nantes un premier bombardement assez inefficace qui vise vraisemblablement les chantiers navals mais qui ne les atteint pas, un deuxième bombardement qui, au contraire, parvient à une assez bonne concentration et un troisième moins bonne. Et les destructions sont dressées de cette manière-ci par le chef de la défense passive nantaise, Paul Cailloux. Je crois que la France est la seule ville où le chef de la défense passive a par la suite publié deux livres tout de suite après la guerre qui font le récit des bombardements d'une manière assez précise. Mais vous voyez là que, bon, je vous conseille la consultation de cet ouvrage, mais vous allez constater que les bombes sont assez éparpillées à travers la ville avec une concentration évidemment sur la zone des chantiers navals, mais les premières bombes partent un peu ailleurs et n'atteignent pas justement cette cible. Donc, en septembre 1943, les chantiers de la Loire et les chantiers de Bretagne sont bien atteints, mais les chantiers du Bigeon sur la rive droite ne le sont pas. Je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur le paradoxe de la mortalité parce que, comme vous avez pu le constater peut-être dans ce palmarès, il n'y a pas vraiment de relation très précise entre le taux de mortalité et la quantité de bombes lancées. Le Havre reçoit une quantité vraiment énorme de bombes, près de 10 000 tonnes en une semaine et déplore dans les 2 000 morts civiles. Marseille avec 40 fois moins de bombes déplore presque autant et Nantes avec 630 tonnes environ en septembre 1943. J'hésite à dire que ce sont des attaques et des bombardements relativement petits, mais par rapport au Havre, c'est relativement petit et pourtant il y a près de 1 500 nantais qui meurent. De même, si on prend l'ensemble des bombardements de Nantes entre 1942 et 1944, on voit que les bombardements de septembre sont loin d'être les seuls. On voit aussi que parfois on bombarde Nantes de manière un peu plus intense, par exemple le 7 juin 1944, 506 tonnes de bombes, 230 appareils pour un taux de mortalité assez petit, 47 morts seulement, 47 c'est déjà 47 de trop, mais c'est relativement peu. Ou, comme l'a souligné Paul Caillot, plus la moitié des bombes qui sont déversées sur Nantes sont déversées non pas en 1943 mais en 1944, et pourtant l'année 1944 ne représente que 11% des morts civiles et 8,5% des blessés Nantes, toujours selon les chiffres de Paul Caillot. Donc, il doit y avoir une autre explication du taux de mortalité très élevé qui a donné au bombardement de septembre 1943 sa dimension symbolique. Tout bombardement confondu, oui, merci, c'est de l'ordre de 1730. Alors, comment expliquer taux de mortalité élevé, taux de mortalité peu élevé dans d'autres attaques ? On peut imaginer l'impréparation soit de la défense passive soit de la population. Alors, c'est vrai que Nantes, comme presque toutes les villes françaises, est relativement peu préparée matériellement au bombardement. Ceci pour des raisons essentiellement de ressources. Par exemple, j'ai pu constater une réunion qui a lieu à Nantes le 14 mars 1939 parce que tout le monde s'attend à des bombardements quand même. On voit la guerre s'approcher, on voit le risque des bombardements. Mais, lors de cette réunion, le secrétaire général de la préfecture de la Loire inférieure n'hésite pas à tenser les ingénieurs de la ville pour ce qu'ils considèrent comme leur impréparation sur l'ensemble ou presque des questions relativement à la défense passive. Il leur lance notamment « Nous ne pourrons pas vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. » Fin 1939, il y a 24 000 places disponibles dans les abris nantaises pour une population d'environ 200 000 habitants. De ces 24 000, environ 7 000 se trouvent dans des tranchées des plus sommaires qui s'inondent dès qu'il pleut. Même en 1944, il n'y a pas plus, selon Paul Caillot, que 75 000 places. J'ajoute que ces chiffres sont relativement typiques pour les grandes villes françaises. Faire des abris et surtout faire des abris à l'épreuve qui abrite bien les habitants contre tout sauf un coup au but, c'est assez, ça revient relativement cher et ça exige aussi du bois, du fer, de l'acier, etc., toutes les matières premières qui sont difficiles à trouver pendant l'occupation. En ce qui concerne les effectifs, la ville de Nantes a quand même des effectifs de la défense passive. 1559 personnes au début des hostilités, dont 523 professionnels à plein temps, 626 pompiers et puis un certain nombre de requis et volontaires. Les effectifs sont encore à 1852 en septembre 43. trois. Donc, c'est un niveau moyen de préparation en ce qui concerne le personnel. Par contre, la défense passive repose non seulement sur les administrations, sur ce qu'on peut faire pour construire des abris, etc., mais aussi il repose sur la population elle-même. Et on pourrait dire que, malgré les attaques qui ont précédé celles de septembre 43, les Nantais n'étaient pas vraiment préparés à un grand bombardement. Pourquoi ? Surtout, je crois, parce que Nantes a reçu beaucoup d'alerte et assez peu de bombardements. Nantes, le 16 septembre 43, on est à sa 543e alerte aérienne, c'est-à-dire des bombardiers qui allaient ailleurs et passionnants. Donc, la tentation, évidemment, des civils nantais, c'était de dire ce n'est pas pour nous. Ou alors, ces pauvres nazériens, ils vont encore prendre un paquet. Alors, je vous confie le récit justement d'une nazérienne qui est venue chercher refuge à Nantes, une certaine Denise Petit, qui est arrivée à Nantes au printemps 43, après la destruction de la ville de Saint-Nazaire. Elle, elle n'hésite pas à rejoindre un abri, mais elle raconte le 16 septembre 43, il faisait un temps superbe. Ma mère, ma sœur et moi, nous partions voir papa qui était requis par les Allemands à Saint-Nazaire. Nous partions de bonne heure pour la gare. Notre train partait à 16h10, 10 minutes. Nous, nous installions dans le compartement et ensuite, nous nous sommes mis à la fenêtre car nous avons cru percevoir le ronronnement d'un avion. Aussitôt, en effet, ce fut l'alerte. personne ne semblait s'en inquiéter. Au contraire, tout le monde se met à la fenêtre pour mieux les voir venir. Ils étaient si nombreux et si hauts, de simples petits points luisants. Nous n'avons pas le temps de les compter que les bombes commencent à siffler. Ajoutons à cela que c'était un jour de marché, c'était la rentrée, il y avait énormément de Nantais qui faisaient leur commission à l'extérieur et vous avez une grande partie de l'explication de la surmortalité de cette première attaque du 16 septembre. Ceci est tout à fait comparable à l'exemple de Marseille, le bombardement de Marseille le jour de Pentecôte, il faisait très beau, il y avait des grèves dans les tramways, il y avait des mouvements sociaux, il y avait même des manifestations, tout le monde était à l'extérieur dans la rue, Marseille aussi avait reçu beaucoup d'alerte. Je voudrais venir maintenant à un deuxième élément marquant du bombardement de Nantes, à savoir la panique qui a suivi la deuxième attaque du 23 septembre. Et ça, c'est à mettre dans un contexte un peu plus large. Nous savons que la France a reçu déjà, pendant l'année 1943, un certain nombre d'attaques assez marquantes. je trouve cette illustration assez parlante. Il s'agit du bombardement de Boulogne-Biancourt par les Américains le 4 avril 1943. Tout près de Boulogne-Biancourt se trouvait l'hippodrome de Lanchon. Il y a de nombreuses bombes qui tombent sur l'hippodrome de Lanchon où il y a les premières courses du printemps et on voit les fans des courses hippiques fuir l'hippodrome. Donc, l'imagination des civils a déjà au fond de l'esprit un certain nombre d'événements marquants. Mais plus près de Nantes et peut-être plus important, c'est le bombardement de Lorient qui a marqué l'esprit des Nantes. On voit ici une photo aérienne de Lorient où on a exceptionnellement commandé un bombardement de zones faites par les Britanniques, le Bomba Command. Et les zones bleues sont les zones de la ville totalement détruites. On a quasiment rasé la ville de Lorient avec relativement peu de morts, une centaine de morts parce qu'il y a eu une évacuation précédente. Mais au terme des dégâts matériels, c'est extrêmement important. Donc, le bombardement de Nantes a vraiment démontré que les alliés, s'ils voulaient le faire, ils étaient tout à fait capables de détruire toute une ville française. D'où la possibilité que la population sera prise de panique et c'est ce qui se passera en effet à Nantes. quant à la grosse attaque du 16 septembre, succèdent les deux autres une semaine plus tard. Et à la suite du 23 septembre, environ 100 000 et 120 000 Nantes, soit une bonne moitié de la population, coulent vers l'extérieur dans un rayon de 40 kilomètres. et Paul Caillot de raconter tout au long des routes, ce ne sont que cortèges ininterrompus de charrettes, bicyclettes, voitures à bras surchargées de paquets, voitures d'enfants, brouettes et les accompagnants des femmes échevelées, des hommes aux visages durs, des enfants qui marchent inconscients, tenant contre leur cœur une poupée ou un jouet sauvé du désastre. Les campagnes regardent stupéfaites et ont vu l'exode d'une grande cité jetée d'un seul coup sur les routes. L'industrie lourde, cible privilégiée des attaques, a perdu début octobre environ la moitié de ses ouvriers lors de l'évacuation. C'est peut-être l'exemple le plus achevé de tous les bombardements sur la France, de l'effondrement d'un ordre social suite suite à un bombardement. Ce qui donne comme résultat notamment des services complètement débordés. Le 22 septembre, par exemple, les services de déblaiement disposent de 50 camions alors qu'il en aurait fallu 200. Les équipes de sauvetage manquent de fourches, de pioches, de barres à mines, de haches, de scies, il manque de tout. Et après le deuxième bombardement du 23 septembre, le préfet évoque ses efforts pour canaliser le flot des fuyards. Il utilise cette expression de fuyard. Et suite à cet évacuation précipité, dès le lendemain, le 24 septembre, le service de la défense passive enregistrait un fléchissement brusque des moyens dont il disposait la veille, puisque 400 hommes de la défense passive seulement contre 1500 la veille restaient à leur poste. Aux archives de Nantes, il y a même un dossier très intéressant, un dossier entier consacré aux policiers défaillants, c'est-à-dire des policiers qui étaient censés s'intégrer aux équipes de sécurité, aux équipes de défense passive, mais qui, eux, étaient soit sinistrés, soit ils avaient perdu des membres de leur famille, soit ils étaient tout simplement traumatisés par ce qu'ils avaient vu, ils sont absentés, ils se livrent à des beuveries ou au pillage, ou ils partent tout simplement dans leur village d'origine. J'étais assez frappé de constater que ces policiers défaillants faisaient l'objet en fait d'un traitement d'une certaine sympathie vis-à-vis de leurs supérieurs qui, en général, leur accordaient quelques jours de repos à condition qu'ensuite ils réintégraient. Il y avait très peu de punitions. Par la suite à ces bombardements et surtout à cette fuite de la moitié de la population, les autorités ont beaucoup de mal à remettre la population là où ils veulent les mettre parce qu'en fait les autorités nantaises suivant les allemands veulent absolument à la fois faire évacuer ce qu'on appelle les bouches inutiles, les enfants, les vieillards, etc., mais surtout aussi garder les ouvriers qui continuent et qui sont censés continuer à travailler pour l'industrie allemande. Donc, d'où cette affiche tenue des archives nantaises, ceux qui doivent partir et ceux qui doivent obligatoirement rester. Ou alors ces deux affiches évacuant, évacuation obligatoire des enfants mais aussi avis très important, les ouvriers et les employés sont censés rester à leur poste presque côte à côte. Évidemment, c'est très, très difficile à faire suivre les populations. Les familles, c'est logique, veulent rester ensemble et les autorités n'ont jamais vraiment réussi cette entreprise avant la libération. Les femmes, globalement, sont plutôt censées partilaires avec les enfants ? Certaines sont populaires. Voilà, cela dépendait si elles avaient un rôle de travailleuse ou au contraire un rôle de mère de famille. Évidemment, le rôle de mère de famille était le rôle plus prisé par les autorités de Vichy. Il ne faut pas pour autant dépeindre une image trop, trop négative de ce qui arrive. Il y a certaines réussites. D'une part, parmi les Nantais, le lendemain du bombardement du 16 septembre, il y a 800 personnes en plus des services officiels de la défense passive qui se présentent au déblément spontanément. Des volontaires, des ouvriers du bâtiment ou des chantiers navals, des membres des équipes nationales, une sorte d'organisme de boy scout organisé par Vichy ou de simples bénévoles. Et puis, le 19, arrive le fameux train CPEG. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du train CPEG. CPEG, c'est le service interministériel de protection contre les événements de guerre. Et ils ont mis sur pied deux trains qui sont censés s'acheminer vers les villes bombardées et s'occuper des sinistrés avec des vivres, avec des vêtements, avec éventuellement la facilitation des démarches administratives, s'ils ont perdu leurs documents, etc. Ils ont des couchettes pour les blessés ainsi qu'un bloc opératoire et même une petite salle d'accouchement à l'intérieur du fameux train CPEG. Donc, le train CPEG arrive, il n'est pas toujours très efficace parce que dans les cas où des attaques, des bombardements visent les chemins de fer, un train CPEG aura du mal à arriver. Mais à Nantes, le train CPEG est bien présent. De même, à l'actif des services de la défense passive, il faut citer ce rapport qu'en moyenne, les sauvetages des ensevelis ont été opérés au bout de cinq ou six heures de l'attaque. c'est-à-dire au cours de la nuit du 16 septembre, 16-17 septembre, par un travail acharné dans une obscurité que trouvaient à peine les lampes tempêtes et sous la menace des effondrements des murs ou des charpentes. De même, au lendemain des attaques, le préfet lance un appel, une souscription au bénéfice des sinistrés qui recueille qui recueille assez vite 4,2 millions de francs. Le plus curieux dans cette histoire et que je n'ai jamais vraiment élucidé, c'est que des Bretons prisonniers en Allemagne, dans les Stalag, dans les Orflag, eux font des collectes au profit de Nantes et adoptent des orphelins des bombardements. Alors, quand je dis que je ne l'ai pas élucidé, dans les archives, il y a de nombreux messages des camps de prisonniers des Kriegs comme celles-ci qui disent « Nous avons fait une souscription dans notre Stalag et voici 500 francs, 1000 francs, même jusqu'à 5000 francs. » Mais, à ma connaissance, les prisonniers n'avaient pas le droit d'avoir de l'argent sur eux dans les camps. Donc, c'est quelque chose qui reste à élucider et j'ai essayé auprès des collègues mais sans y parvenir jusqu'ici. Les bombardements donnent lieu à un certain nombre de réactions de Vichy à plusieurs niveaux. D'une part, Vichy essaie constamment et de plus en plus de circuler des renseignements sur les bombardements parmi les spécialistes de la défense passive pour que chaque bombardement serve de leçon de ce qui marche et ce qui ne marche pas au niveau tranchée, au niveau abri, au niveau organisation de la protection civile. Ils essaient de faire circuler ces données. Avant septembre 1943, le bulletin de la défense passive ressemble à un simple feuille renéotypée, mais après, nette amélioration, c'est une brochure de 20 ou 30 pages qui donne beaucoup plus de détails et cela jusqu'en juin, juillet 1944. De même, évidemment, le train CPEG est organisé, mais aussi le CPEG lui-même, le service interministériel, on lui donne plus d'autorité pour essayer de coordonner la protection civile contre les bombardements. On augmente aussi le budget de la défense passive qui atteindra 600 millions de francs en 1944 contre 320 millions en 1942. C'est déjà largement insuffisant comme on va voir lors des attaques très importantes de 1944. Enfin, il y a aussi un effort de propagande. Déjà, le train CPEG fait l'objet d'une grande publicité du gouvernement, mais aussi le gouvernement édite un certain nombre de brochures sous le titre général « Nos villes dans la tourmente, Nantes y figure ». Il y a également distribué par les partis collaborationnistes une brochure que j'ai trouvée, je crois, dans la... aux archives du département de la Loire où les bombardements sont prétextes à une propagande très clairement antisémite. Mais ici, on voit la cathédrale de Nantes abîmée par les bombardements qui sert, entre autres images, d'arguments contre la guerre aérienne au patrimoine européen qui est censée être la guerre juive. Alors, avant de terminer, je pose la question est-ce que Nantes a eu un effet sur l'opinion française ? Est-ce que cette propagande a porté ? Et ma réponse est plutôt oui. La plupart de nos sources, qu'il s'agisse des rapports préfectoraux, qu'il s'agisse des rapports de la France libre, des correspondants de la France libre, de plus en plus nombreux, qu'il s'agisse des soi-disant contrôles techniques, c'est-à-dire Vichy écoutait les coups de téléphone, ouvrait les courriers, etc. Il y avait énormément de gens qui travaillaient sur l'analyse de la correspondance et les télégrammes et les téléphones des Français ordinaires. D'après toutes ces sources, il semble qu'en 1942, début 1943, lorsque les attaques alliées, surtout britanniques, étaient relativement peu nombreuses, ils étaient acceptés, voire applaudis par les Français qui y voyaient une indication que les alliés étaient encore dans la guerre et encore capables de porter des coups sur les allemands, sur les industries allemandes en France. À partir du printemps 1943, avec des attaques par exemple sur Boulogne-Biancourt qu'on a vues, l'opinion commence à être un peu réservée, mais cette réserve est équilibrée par, d'une part, des succès alliés en Afrique du Nord, puis le débarquement en Italie, et d'autre part, par l'arrivée de la STO en France, le service travail obligatoire, qui rend la vie plus insupportable encore pour les Français et donne aux Français donc encore plus envie de se débarrasser des Allemands. Mais c'est à partir de septembre 1943 que l'opinion française commence à durcir contre les bombardements. Et je cite quelques lettres des correspondants de la France libre, Le point de vue de la foule sur ces raids a évolué très sensiblement depuis le printemps dernier. Alors qu'avant cette époque, il indignait qu'une faible minorité ait été acceptée d'assez bon cœur comme un mal nécessaire par le gros de la population, la proportion s'est inversée. Rares sont maintenant les personnes qui les approuvent sans émettre quelques critiques plus ou moins acerbes. Cela développe dans les masses un peu éclairer une espèce de scepticisme que nous estimons des plus dangereux et qui aboutirait facilement à l'adoption de cette formule déjà chuchotée, alliés ou ennemis, ils ne valent pas mieux les uns que les autres et notre sort est bien le cadet de leurs soucis. Ou alors, un autre, l'indigne maladresse des bombardements américains de la banlieue parisienne et sur Nantes ait eu de fâcheuses répercussions dans l'opinion publique. Il naît une vague de défiance envers les anglo-saxons, spécialement les américains, au bénéfice des communistes. Un haut fonctionnaire des finances exposait récemment que dans cette administration, dont le personnel n'a pas de sympathie communiste, les employés remarquent la lenteur de l'avance anglo-saxonne en Italie, l'absence d'aide donnée aux serbes et constatent que le seul progrès substantiel est fait par les Russes à qui l'on ne peut reprocher la maladresse ni le mépris des existences et des biens français dont on fait greffe aux Américains. Et d'ajouter que selon une opinion répandue, Staline n'aurait quand même pas fait ça. Les Anglais et les Américains ont ainsi réussi l'exploit de faire de Staline un grand humanitaire. Donc, en guise de conclusion, je crois que j'en suis là. Oui. Vous avez constaté, je crois que c'est un peu moins le cas maintenant, mais il y a longtemps, il y a un certain temps, chaque ville française qui avait reçu des bombardements croyait être la seule. C'est certainement le cas du Havre. Nantes, vous l'avez constaté, n'est pas seule, mais avec le Havre, avec Marseille, c'est l'une des trois grandes villes françaises qui a subi les bombardements les plus meurtriers de la guerre. On peut la considérer comme un bombardement emblématique de par la nature et la moralité même de l'offensive alliée. En ce qui concerne la nature des bombardements spécifiquement américains, en ce qui concerne l'impréparation des autorités et de la population, en ce qui concerne le débordement des services de la police et du secours, en ce qui concerne l'utilisation des bombardements pour la propagande et l'évolution de l'opinion. Et enfin, peut-être aussi, mais c'est un aspect dont on pourrait parler lors de la discussion, en ce qui concerne l'évolution de la mémoire de la guerre. Je termine enfin avec quelques repères bibliographiques. Le premier livre à sortir sur les bombardements alliés de la France en général est un ouvrage d'un journaliste et du Florentin. ce sont essentiellement des récits très intéressants, pas toujours très exacts. Il y a mon livre dont a parlé Ambre tout à l'heure. Puis, plus récemment, il y a un livre de Jean-Charles Foucrier qui se concentre essentiellement sur les bombardements de 1944. Puis, mon ami américain Stephen Burke qui était militaire et qui enseignait à une académie de l'armée américaine qui a tout récemment fait une histoire des bombardements vue du point de vue américain. Les deux ouvrages de Paul Caillot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Robert Gilday, malheureusement pas traduit en français. Marianne and Chains qui est une très bonne étude sur la guerre vécue dans la région du Pays de la Loire. Ensuite, l'excellent article de mon ami Didier Givarch qui est vraiment la meilleure introduction à l'événement dont on parle qui est paru dans ce livre que j'ai co-dirigé il y a deux ans. Et enfin, le film dirigé par François Goduchot qui se trouve sur YouTube. Voilà, je vous remercie. Je suis ouvert à la discussion. Applaudissements ... 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